Wesh, avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, on va bien se rincer l'oeil, j'ai juste une petite annonce à faire, j'ai reprogrammé un workshop sur la photo de mariage, on me l'a pas mal demandé, donc il aura lieu les 28 et 29 octobre prochains, donc c'est samedi et dimanche. On va parler de toutes les techniques dont vous avez besoin pour vous mettre à la photo de mariage si vous voulez vous y mettre ou si vous venez de vous y mettre et puis que vous galérez encore un petit peu. On va notamment vous apprendre à vous faire aimer de vos clients parce que votre prestation elle est parfaite et donc du coup vous allez vous faire recommander à tout le monde et vous allez malheureusement avoir beaucoup trop de travail ensuite. Vous saurez pu vous donner de la tête. Donc je le répète c'est les 28 et 29 octobre prochains c'est ici au studio de poche et toutes les infos sont sur le site internet. Bon maintenant passons aux choses sérieuses. Adrien, Adrien Michel, le mec des vidéos que vous avez déjà vu sur la chaîne en workshop et ailleurs et ambassadeur Hasselblad. Un jour il y a Hasselblad qui a dit tiens on te donne un appareil enfin on te le prête prix ou c'est et tu mets en valeur notre marque pendant un an. Et là je crois que ça fait la 2 ou 3e année qu'il lui dise ça donc c'est qu'il doit être bon. Et aujourd'hui à Nancy donc juste à côté de chez WAM à une heure de route ils montrent du enfin ils font alors c'est pas une expo de matériel mais ils montrent du Hasselblad où il y a un il y a Adrien donc l'ambassadeur et puis je crois encore un commercial de la marque truc comme ça bon et ils montrent du Hasselblad donc on va aller se rincer l'oeil. Alors je le dis juste avant d'avoir ça dans les commentaires parce que je le sens bien j'ai pour habitude de vous dire que le matos ne fait pas le photographe et c'est tout à fait vrai mais aujourd'hui on va aller mater du gros matos plus gros qu'un 1dx plus gros qu'un d5 plus gros que tout ça on va aller voir du très gros et non ça fait pas de meilleure photo c'est le photographe qui doit être bon à la base mais c'est du gros matos de précision de truc pour les gens hyper exigeants etc etc c'est comme si j'avais une chaîne de bricolage de bagnole et que je vous disais aujourd'hui on va aller jeter un oeil sous le capot d'une f1 ça veut pas dire que vous allez rouler en f1 ça veut pas dire que c'est nécessaire de rouler en f1 mais c'est bien de voir de temps en temps avec quoi les spécialistes de très haut niveau travail donc c'est parti pour ceux qui connaissent pas Hasselblad c'est une marque d'appareils photo moyen format c'est aussi sur le blague que vous pouvez trouver un 50 mm f07 j'en ai déjà parlé dans une vieille vidéo dans les optiques extrêmes le 50 mm f07 c'est un objectif moyen format qui a été fait par size sur commande de la nasa pour être embarqué dans l'émission Apollo dans l'émission Apollo il n'a pas spécialement servi parce que bon ils n'avaient pas besoin d'une si grande ouverture finalement par contre il a été très utile à Kubrick ensuite pour un film qui s'appelait je ne sais plus mais il avait besoin de tourner des scènes éclairées uniquement à la lumière de quelques chandelles f07 c'est ça se pose là vous avez vu c'est marrant le magasin il est juste à côté du sex shop ouais ce que je me suis dit en arrière on a vu ça bon alors le monsieur à l'entrée là c'est rien ils ont même prévu de la bouffe et tout petit truc à zelblad à l'entrée pour faire rien t'es pas beau je sais toi non plus écran complètement tactile tu changes ce que tu veux directement depuis l'écran tout ce que tu veux tu vas changer tes modes changer de mode d'enregistrement changer la mesure de lumière et puis tu vas accéder au menu complet de l'appareil je ne sais plus comment pas oui par là voilà donc là tu arrives au menu complet de l'appareil tu peux aller changer ta façon de stocker formater tes cartes etc changer ton wifi régler le wifi changer le module de l'écran l'ajustement de luminosité etc je vais mettre un peu l'oeil dans le viseur qui a été totalement sur un boîtier totalement sur un boîtier à 7900 euros sans objectif ça dépend de l'objectif en plus mais ils sont tous compatibles avec tous les alors oui non oui c'est que ça c'est des h celui-là comme celui-là il ya des fois h h c'est la gamme en fait la gamme x donc la gamme h c'est les moyens formats d'origine un truc c'est que vu que le capteur est là et que le miroir est là puisque là ce sont des réflexes tu as une profondeur de la cage qui est énorme alors que là pas du tout ah oui donc il faut compenser d'accord c'est donc pour les optiques donc en fait c'est juste un tuyau quoi mais en tout cas c'est que la seule façon d'adapter les optiques d'âge sur le x mais tu as des optiques qui sont développés directement pour le x qui elles n'ont pas besoin du tuyau et donc du coup là on a quoi comme optique je sais pas je connais pas tout ça c'est 120 macro donc c'est 120 mm sur un moyen format ça équivaut à 100 entre 90 et 90 d'accord 90 macro si tu préfères là c'est le 50 mm qui est donc un équivalent 40 30 40 là qu'est ce que c'est c'est une optique de x il me semble je le connais pas bien ça c'est le 30 qui est le grand angle nick fallant 24 le 120 macro du x aussi effectivement et ça c'est quoi et donc le tirage ça c'est le 90 sur le x indégalement et eu pour le coup la table 150 mm sur le h c'est un cheval mort non mais là j'ai l'impression de trimballer tout mon sac alors même temps cela c'est le plus gros de tous les h parce que c'est le multi shot cercle là en fait le capteur se déplace pendant la prise de vue le capteur se déplacé prend six photos 3 dans la première ligne et 3 dans la seconde ligne et les assemblent pour faire une photo de 200 millions de pixels ouais mais alors uniquement sur un sujet immobile tout à fait c'est des boîtiers qui sont prévus quasiment uniquement pour la repro de document je comprends pourquoi il fait le poids d'un photocopieur et le viseur moyen format c'est juste énorme assez de la balle au sens propre du terme c'est énorme mais je n'emmènerai pas ça sur un mariage je l'ai fait quand je l'ai vu la première fois sur deux mariages et après je me suis dit en fait ou pas le prix du multi-shot en sert à du tout je m'attendais à pire en fait ah oui ça fait pas cher le pixel l'euro de ce truc là c'est un giga de sens une exporte pontif c'est vite oui c'est sûr qu'il faut pas traiter sur le vélo de sa grand-mère parce que l'objectif est énorme et la lentille dedans elle est riqui combien le 120 macro je ne sais pas sachant que c'est un objectif les plus exceptionnels chez blad tout le monde considère que cet objectif est l'un des meilleurs objectifs de la planète ça j'avais déjà entendu en manuel ah oui c'est ce que les obturateurs sont trop les obturateurs sont dans les objets oui c'est ce qu'il faut préciser vas-y donc en fait dans un blad tu n'as pas d'obturateur comme sur un appareil réflexe avec des rideaux qui passent au niveau du capteur l'obturateur est dans l'optique ce qui fait que l'obturateur en fait un obturateur rond qui fait un mouvement qui vient vers le centre et qui repart comme un muris comme un muris exactement donc ça c'est l'obturateur central donc les obturateurs sont dans les optiques chez Hasselblad et ce qui fait que les optiques évoluent pas forcément dans leur formule optique mais sur leur obturateur les anciennes optiques de chez blad étaient au 800e maintenant ces nouvelles versions sont 2000e et permettent avec le h6d qui a pour le coup un opérateur électronique même de passer même au 2000e ce qui sur un moyen format est assez dingue sachant que la plupart des moyens formats de l'époque de l'argentique était plutôt 400 ou 500e donc là on est passé sur les 2000e avec ces optiques là c'est assez incroyable et chez blad il ya le 100 mm qui est l'optique la plus reconnu pour le portrait qui est un million de shoots en continu et l'opturateur ne sera pas planté à l'intérieur l'essentiel est là ouais c'est aussi le but en fait c'est d'avoir un appareil qui soit vraiment que tu achètes qu'une fois ouais c'est ça et qu'il soit ultra assuré par rapport à son rendu et par rapport à sa faible à sa fiabilité il ya des grands avantages à avoir notre centrale en particulier la synchro flash ouais mais fait à n'importe quelle vitesse je suis quand même en train de me dire que si ton obturateur il est au centre t'as pas le centre d'image qui est plus exposé que les bas non 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 et puis surtout vu que tu n'as pas ce phénomène de rideau en fait sur un sur un boîtier réflexe tu as un double rideau à partir d'une certaine vitesse ça va partir du 125e seconde ou du 160e ça dépend des boîtiers tu vas avoir les deux rideaux qui vont passer en même temps sur le capteur c'est pour ça que le flash ne peut pas se synchroniser et puis après tu as aussi le rolling shutter effect que tu n'auras pas là dessus voilà tu auras des bords noirs que tu verras pas là dessus et là tu vas avoir un intelligent tu vas avoir vraiment la possibilité de synchroniser tes flash jusqu'au 2000e sans aucun souci et sans avoir besoin d'utiliser des technologies telles que du high speed sync ou ce genre de choses n'importe quel flash de studio ou n'importe quel flash tout cours se synchronisent à n'importe quelle vitesse sur un blad ça amène par contre une complexité ton AF ne peut se faire que centre mais ils ont créé à ce moment là en fait un AF spécial qui s'appelle l'AFT et l'AFT en fait c'est le trop focus fait qu'en fait le blad va compenser ton AF donc ton mouvement de boîtier tu vas faire ton AF au centre et ensuite tu vas décadrer pour faire ton cadrage ce décadrage il va compenser le mouvement grâce à un gyroscope pour compenser la différence d'AF qu'il pourrait y avoir entre donc quand c'est sur ces très grandes ouvertures et avec des optiques un peu longues des longues focales c'est quand même très pratique pour avoir ça c'est un bon gros capteur pour un petit appareil oui oui la monture de de son appareil fait la taille de ta lentille frontale à toi c'est toi c'est moi je vois je suis le mieux équipé aujourd'hui je sais quoi madrid raconte nous un peu la photo là comment j'ai failli mourir deux fois oui c'est ça vas-y raconte un peu la photo en fait c'est donc une grotte dans laquelle il y a une casse photo publique s'est effondré pour faire sa photo il fallait vraiment descendre à une heure précise parce que la lumière de soleil passe dans le creux ici que pendant une petite heure et c'est au début de la journée et vu qu'en plus on a fait ça au mois de janvier février février on voulait être sûr de l'avoir donc quand j'étais réservé trois jours pour aller là bas et pouvoir descendre les trois jours pour être sûr d'avoir la lumière on a eu du bol on l'a eu dès le premier jour et il y avait quelques vingt mètres de rappel pour entrer dans cette grotte oh putain qui est complètement de la ah je veux dire de métier c'est de la mince on est sur les tuiles des toits de la de l'ardoise de l'ardoise voilà c'est de la grotte c'est une grotte en ardoise donc c'est extrêmement friable ardoise ce qui fait que pendant la prise des prises de vue en fait j'avais des morceaux d'ardoise qui tombait du plafond de la grotte quand tu étais en train de dire putain ça va tomber sur ma tête c'est génial il faisait extrêmement sombre là donc on est sur une crise qui est à 800 iso f6 suite pour avoir quand même une belle profondeur de champ et 6 minutes 32 secondes de pause voilà c'est là aussi l'un des avantages d'un blade c'est que actuellement sur les haches on est à 32 minutes de pause max ouais et à ce niveau là le capteur ne chauffe pas ne lutte pas alors à dire aussi sur cette photo je ne suis tenu qu'une seule prise c'est pas du hdr une exposition et à part un tout petit coin surex ici tout le reste est totalement non mais cette photo est ratée là c'est surex oui c'est de la merde c'est l'urbex pour les nuls c'est ça avec du blad dans les mains j'avais descendu le sac avant donc ce qui fait qu'en fait quand j'avais descendu le sac il fallait que je descende moi parce qu'une fois que le sac était en bas je le laissais pas en bas j'aime beaucoup l'éclairage du magasin c'est très original donc si tu vas faire du journalisme avec ça alors qu'il ya eu un attentat juste avant tu te fais tirer dessus par les flics qui pensent que tu as un lance-roquette il ya un vrai risque et puis si tu envisageais de courir vite ah oui c'est mort et visite faut le tenir à deux mains le bestiaux c'est pas très discret il a la même originalité que les autres sujets la batterie elle est aussi dans la poignée ou parce que c'est marrant adrien il va peut-être nous montrer est un truc qui est marrant sur cela c'est que la poignée c'est la batterie et en fait c'est complètement modulable ça comme comme matériel si je comprends bien tu as le dos tu as le viseur c'est modulable jusqu'à un certain point oui ce sont trois éléments séparés 5 éléments séparés avec la batterie vautique par contre le dos et le boîtier sont prévus pour fonctionner ensemble d'accord tu peux pas bré micro calibre oui ok tu peux pas en mettre un autre derrière on peut en mettre un autre si on a un autre boîtier qui a été aussi micro calibre et pour celui-là parce que d'accord sur voir un sperre parce que dans un pays lointain on a une angouesse sur le truc c'est quoi la résistance de ce matériel au chahutage l'eau le sable vraiment excellent par contre c'est pas du tout un souci le truc compliqué c'est de changer les optiques sur celui-là parce que le capteur du coup il est exposé éviter de le faire par grand mistral par exemple c'est pas comme si azelblad n'avait pas déjà conçu par le passé des appareils capables d'aller dans l'espace par exemple jusqu'à la lune c'est ça non la terre est la terre est plate et sur le dos d'une tortue géante il y a quatre éléphants sous la tortue géante à non au dessus de la tortue géante c'est ça c'est un peu sous exposé après si tu peux changer en live tu vois je suis trop près là il a quand même un cent millions de caméras sur l'épaule c'est ça la douche à celle blad à celle là il y a deux s c'est pas ouais oui mais parce que j'ai tout le monde a mis deux aides on aurait pu dire c'est là mais j'ai tellement entendu à la blague que la tête la ta 100% mais mais vas-y agrandis moi encore l'image je veux voir les pixels je veux voir à quel point c'est fin ouais c'est ça là tu peux lire clairement le accès interdit tu vois le tu vois le l'accent sur le accès maintenant recul pour voir la taille de l'image globale global vas-y non mais complètement voilà ça c'est ce qu'on appelle du piqué a il fait voir les bords de l'image aussi il soit sympa avec la caméra grossi bien sur l'écran regarde la dame là au bord de l'image dit encore le était même dont je suis 100% on voit que la veste elle est pas ne l'est pas unis mais légèrement un carreau on voit les plis du pantalon on voit ces choses là t'imagines la même fête avec le h6 descend avec le double de la résolution on est d'accord ça sert à rien c'est cher oui et non non c'est que c'est pas cher c'est beaucoup d'argent une ferrari à 10 mille euros c'est beaucoup d'argent mais c'est pas cher un stylo bic à 20 euros c'est pas beaucoup d'argent mais c'est cher pour un stylo bic mais là où du point de vue de la qualité du truc ça n'est pas cher par contre ça reste beaucoup d'argent je vais te chatouiller le nombril avec la langue orme l'a déjà fait dix fois de l'intérieur de toute façon du coup tu seras dans celle de ce soir je continuerai à les suivre comme d'hab depuis alors moi ce matériel en fait j'ai posé des questions pour faire genre mais je le comme je commence à le connaître parce qu'adrien arrête pas de nous péter les couilles dès qu'on va faire des photos c'est le plus gros mais bon c'est un super matos à seule blague c'est c'est incomparable par contre je ne peux pas vous conseiller ce matériel je peux pas parce que c'est comme si je faisais des revues de voitures et que je vous conseille une formule 1 vous avez vu la taille du machin c'est si on veut faire du reportage c'est pas possible si on veut partir en voyage avec c'est pas possible c'est du matériel extrêmement spécifique qui est parfait dans tout ce qu'il fait mais qui est destiné à des photographes bien particuliers et moi moi aussi j'aime bien m'extasier de temps en temps devant du gros matos pour le plaisir parce que même si jamais je ne ferai de course automobile quand je suis devant une voiture des 24 heures du mans je me dis quand même waouh ça c'est une technologie qui envoie du lourd et même si j'en n'ai pas besoin moi au quotidien il n'empêche que je salue le travail des ingénieurs et que je me rends compte qu'il est possible techniquement parlant de faire des sacrés trucs avec mais si c'est juste pour faire des photos de votre chat clairement à solblad c'est pas fait pour mais si vous êtes un photographe ultra spécialisé si vous avez besoin de matériel de précision ce qui est ne nous le cachons pas pas le cas de 99% d'entre vous d'entre nous dans ce cas là ne prenez pas à solblad si vous avez besoin de la perfection prenez à solblad et j'ai bien dit besoin pas envie va à la limite si vous avez envie prenez la perfection aussi je vais peut-être tenir la caméra parce que je sens que ça vibre à mort là sur ce moi je vous dis à la semaine prochaine et à chaque fois que je dis à la semaine prochaine ça me casse le truc parce qu'en fait si je vous dis pas à la revoyure il ya des mecs qui me le reprochent en commentaire alors à la revoyure